Salut à tous, en soit Jean-Georgie pour une nouvelle vidéo de présentation et retour d'expérience sur une montre, une montre, oui, une montre rose, une montre rose, alors il existe plusieurs couleurs de montres, il n'y a pas que, alors c'est la Humidigi U-N, donc elle est rose là, donc oui, je l'ai testée en rose, mais ça va, c'est l'hiver, c'était caché sous le pull, tout ça parce que, en fait, je me suis dit que ma femme allait peut-être la récupérer, elle a choisi, elle me dit, ouais, elle est jolie, vas-y, prends-la moi en rose, au final, je ne sais même pas si elle va la garder, et du coup, je me suis tapé une montre rose à tester, donc c'est la Humidigi U-N, et on voit directement par Humidigi, donc, je l'ai pris sur Amazon, sur leur boutique, c'est une montre qui fait 50€ actuellement, donc il y a plusieurs couleurs, ne vous inquiétez pas, il y a blanc, en plus, blanc, elle est moins chère, il y a rose, rose, c'est la plus chère, rose 50€, le reste, il y a, donc, space gris, donc un gris, mais un gris vachement foncé, et un blanc, qui peut être très joli en blanc, j'aurais peut-être dû en prendre, à 46,99€, et le gros avantage de cette montre, vous allez le voir, c'est le GPS qui est intégré, ce qui, à ce tarif-là, n'est pas beaucoup répandu. Allez, on va vite regarder un peu les photos promotionnelles, un peu, pour voir un peu les caractéristiques du produit, ce sera plus simple, du coup, pour vous détailler, donc voici les caractéristiques du produit directement sur la page Amazon, donc, elle a le GPS, le compass, blue d'oxygène, spo2, donc, pour voir le taux d'oxygène dans le sang, la fréquence cardiaque, le monitoring d'oxygène, ça, on l'a déjà vu, elle marche avec un GPS, bon, c'est pas le temps pour aller courir, ça aurait été au printemps, j'aurais pu la tester en course, là, non, ça n'a pas été le cas, en plus, on est confiné, et puis, les salles de sport sont fermées, et donc, voilà, je fais le sport à la maison. Il y a 17 modes sport qu'on verra après, donc, on a la course, la marche, le vélo, le tapis roulant, la marche, encore une fois, le vélo, encore, pourquoi deux fois le vélo, run, bicycle, bike, ah, le tapis, le vélo en salle de sport, la randonnée, la montagne, le rameur, décidément, le bavinton, elliptique, alors, même elliptique, elliptique, c'est le petit truc, là, comme ça, que tu fais à la salle, là, c'est plutôt sympa à faire. Alors, le football, le basket, le tennis, le yoga, la danse, et le train, et l'entraînement à la maison, voilà, il y a pas mal de modes sport, c'est pas sûr que ça change vraiment grand-chose, hein, 5KT1 waterproof, bon, 50 mètres pendant 30 minutes, bon, voilà, c'est conseillé, la douche, évitez l'eau chaude, la douche, vous nagez un peu, le snorting, comme ils appellent ça, pas de plongée avec, hein, sinon, ce sera fini pour vous. Donc, on a un écran, elle, c'est des couleurs de type TFT, 1,1 pouces, 240x240 pour le pixel, un allage à minimum, un taille du diamètre du cadran de 44 mm, l'épaisseur 12,9 mm, largeur du bracelet est 22 mm, en cas où, si vous voulez le changer, vous avez pu voir, hop, il y a des petits attaches, ça se défait assez facilement, donc je pense que vous pouvez trouver des bracelets qui s'adaptent dessus assez facilement directement sur AliExpress, par exemple. Taille du poignet, on s'en fout, temps de la charge, 2,5 heures pour la charger, mode de fonctionnement de 7 à 10 jours, et en mode veille, 40 jours, en mode veille, c'est quand elle n'est pas branchée au téléphone, et quand elle est branchée en Bluetooth de 7 à 10 jours. Alors, moi, mon autonomie, je vais vous le dire de suite, elle m'a fait 4 jours complets, alors c'est marqué de 7 à 10 jours, mais, à mon avis, 7 à 10 jours, c'est sans la fréquence cardiaque activée en temps réel. Voilà, là, moi, je l'avais activée, je me suis dit, tiens, c'est la première fois, d'habitude, je le désactive sur ma GTS, il est désactivé sur ma Amazfit, là, je l'ai activé, et c'est sûr, ça utilise plus de batterie, puisque vous allez voir que ça a calculé ma fréquence cardiaque tout au long de la journée, et du coup, ça ne durait que 4 jours avec. Donc, 4 jours avec fréquence cardiaque activée, ça c'est sûr, et normalement, si tu le désactives, donc, il donne de 7 à 10 jours max, ça dépendra aussi des notifications que vous avez activées dessus. Et, voilà, elle marche avec une application, à l'application, je l'ai installée sur ce téléphone-là, du coup, c'est pour ça que je filmais avec le S7, voilà, donc, le GPS, 17 modes, ça répète un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, monicard de assistive du sommeil, donc, moi, comme vous le savez, je n'aime pas dormir avec, ça me gêne, du coup, je ne l'ai pas utilisé pour dormir, donc, ça peut analyser votre nuit, les sommeils profonds, sommeils légers, etc. Notification de message, donc, j'ai activé dessus, j'avais mis Skype, j'avais mis les messages plus, les SMS plus, ces appels, lampe de poche, contrôle de musique, touche de raccourci, mais après, on va le voir directement sur la montre. Donc, dans la boîte, bon, très simple, on va regarder quand même, donc, le petit câble qui est fourni avec, aimanté, hop, que vous allez mettre à l'arrière, comme ça, hop, c'est aimanté, voilà, ça tient, à l'arrière de la montre, bon, il n'y a pas d'adaptateur, à chaque fois, secteur, qui fournit avec, on va l'enlever, le packaging est plutôt soif et sympa, bah, simple, et il y a une petite notice qui vous expliquera bien avec le français dessus, voilà, ça, c'est en cas où vous vous poseriez la question, la question, j'étais presque bien, niveau orthographe, vocabulaire. Alors, euh, donc, depuis vendredi matin, là, on est mardi, donc, elle a duré vendredi, samedi, dimanche, lundi, complet, donc, voilà, 4 jours. Au niveau du design, elle est plutôt simple, elle est ronde, donc, voilà, mais elle est rose, vous avez pu voir les bracelets qui se font défaire assez facilement pour mettre d'autres bracelets qui sont compatibles, du coup, je peux changer, en cas, si je la garde de bracelet, mais bon, voilà, le contour aussi, comme ça, bon, ça ne le fait pas trop, mais bon, voilà. Voilà, alors, la montre, regardez, la montre, en fait, voilà, l'affichage ne fait que 1,1 pouce, hein, tout le côté-là, c'est juste du design. Alors, quand vous allez s'aider vers la gauche, vous avez vos calories, donc, ça, c'est aujourd'hui, parce que je l'ai quand même porté, j'ai commencé la journée avec, voilà, on peut, là, il y a la musique, contrôle de la musique, la météo, donc, quand vous baissez, vous avez la suite, vous avez la semaine entière, on peut voir que les températures vont être assez fraîches, euh, donner vite de sommeil, oui, parce que, bon, je ne l'utilise pas pour dormir, la mesure de l'oxygène dans le sang, la fréquence cardiaque, et voilà, on arrive au menu principal. Ensuite, vous slidez, alors, vers le bas, données vides, donc, ça, c'est les données, les données de, c'est quoi, les données quoi, euh, données, données vides, voilà, donc, ça doit être un rapport qui vous fait, mais bon, là, il est synchronisé au téléphone, alors, ici, vous avez le mode nuit, hop, le petit mode garde à l'écran actif pendant 5 minutes, ensuite, voilà, on va le désactiver, voilà, merci à toi, le mode silencieux, donc, là, c'est le mode nuit, on va redésactiver, je n'ai pas envie de le mettre en route, c'est vraiment pour vous montrer, ici, c'est pour trouver le téléphone, ah, non connecté, ah, pourtant, on va aller voir ça de suite, ça y est, donc, connecté, hop, elle est en train de mettre à jour, donc, mettre toutes les données qu'elle a enregistrées ce matin, hop, dedans, mise à jour en cours, synchroniser des données, synchronisation des données, là, elle est à 100%, je l'ai chargé, donc, ça, c'est bon, du coup, on descend, on clique là, voilà, c'est en cas si vous perdez votre téléphone, ça peut être utile, on ne sait jamais, hop, on revient en arrière, on continue avec la découverte, bon, c'est bon, j'ai compris, hop, la découverte de l'appareil, donc, là, c'est les réveils, ici, vous avez, alors, mode général, les styles, plusieurs styles, pas beaucoup, il y en a 4, 4 différents, c'est pas son plus fantastique, le style 5, pour ce qu'il préfère, comme ça, ou d'autres styles, voilà, c'est bon, alors, on continue, donc, avec les paramètres, format de l'heure, vibration, alors, le bouton, ça, c'est un bouton raccourci, vous êtes là, bon, moi, je l'ai associé, regardez, hop, avec le minuteur, alors, on va en sortir avec le minuteur, tac, minuteur, directement, ce qui permet, en fait, de faire mon sport, moi, je mets entre une minute de repos, entre chaque, à chaque session, d'ailleurs, juste après ça, il faut aller faire mes abdos, là, il commence à se faire un peu tard, après, on va aller travailler, donc, le rappel, le paramètre système, redémarrer, fermer, binding, restore, tac, on revient en arrière, donc, ça, c'était les paramètres de la montre, maintenant, on va slider ce côté-là, où cela, je ne sais plus c'est où, ah, non, c'est là, c'est le bouton, ici, voilà, le bouton menu, donc, on a exercice, donc, on aura tous vos exercices, là, elle est vraiment complète, ça, c'est sûr qu'elle est plutôt pas mal, on va appuyer ici, hop, sport data, donc, ça, c'est les données, voilà, c'était ça, les données, les données de vos dernières sessions de sport, données du jour, donc, ça, c'est les données du jour, tac, le sommeil, le rythme cardiaque, le SPO2, le BP, notifications, vos notifications, donc, là, données vides, j'ai pas reçu de notif depuis ce matin, on revient en arrière, contrôle de la musique, c'est où le retour en arrière, si à chaque fois je fais ça, c'est un peu casse-couille, le retour en arrière, bon, c'est pas très pratique à utiliser, mais bon, c'est fait, la météo, lampe de poche, donc, ça fait un écran tout blanc, comme ça, voilà, après, le tactile réagit plutôt assez bien, ça, c'est plutôt pas mal, on repart en arrière, c'est un peu chiant, ça, lampe de poche, trouver, alors, alarme, trouver le téléphone, find, boussole, prendre des photos, compte à rebours, chronomètre, et un retour sur les paramètres, les mêmes paramètres qu'on a au-dessus, voilà pour la montre, donc, une montre plutôt complète, qui marche plutôt bien, comme je l'ai dit, qui m'a duré, moi, 4 jours complets, avec la fréquence cardiaque activée, qu'on va voir tout à l'heure sur l'application, mais d'ailleurs, on va directement passer maintenant à l'application, l'application qui s'appelle Pay Active, voilà, allez savoir pourquoi, Pay Active, une application qui est, elle aussi, pas mal foutue, alors, les données d'aujourd'hui, voilà, c'est tout mon résumé sur le bouton, sur le menu principal, et c'est plutôt pas mal, alors, vous cliquez là, vous avez vos nombres de pas utilisés aujourd'hui, donc, j'ai pas fait beaucoup de pas, parce qu'elle était en charge ce matin, alors, je l'ai pas prise en fait ce matin, je l'ai chargée, parce qu'elle était éteinte, et c'est éteinte dans la nuit, vous cliquez sur semaine, donc, cette semaine, j'ai fait distance cumulée, 13,95, vous avez chaque jour, donc, le 29, 30, 31, le 29, 30, et aujourd'hui, comme j'ai fait de kilomètres, avec le nombre de pas cumulés, et on peut voir, en revenant en arrière, que j'ai vraiment fait 4 jours, et je vous ai pas menti, donc, j'ai commencé le 27, le 28, le 29, et le 30, on peut voir que le samedi et le dimanche, donc, le 28 et le 29, j'en ai pas branlé une, ah, c'est vulgaire, je suis désolé, nous, chez nous, c'est commun, ici, à Marseille, tu dis ça, comme j'ai rien fait, quoi, c'est tout, c'est dans ce sens-là du terme, voilà, voilà, donc, c'est le nombre de pas que j'ai effectué, les dépenses énergétiques, c'est la même histoire, donc, sur la semaine, j'ai dépensé 1,949 calories, j'ai dépensé les mêmes calories tous les jours, ouais, ça, c'est assez bizarre, quand même, je sais pas sur quoi se passe, non, moi, c'est sur le nombre de pas, l'activité que j'ai fait, le rythme cardiaque, voilà, là, je vais vous montrer que je l'ai vraiment, voilà, donc, les 4 jours, il a été activé, voilà, il y a ma fréquence cardiaque au max, donc, quand j'ai fait mon sport, je suis monté à 128, au maximum, au minimum, c'est quand je dors au repos, à 67, ah, vous voyez peut-être pas trop, on va s'approcher un peu, donc, ça, on a bien les 4 jours de fréquence cardiaque, où c'était en mode automatique, du coup, ça m'a utilisé la batterie, et ça le prend, tout au long de la journée, alors, je sais pas si ça prend un continu tout le temps, ou si c'est toutes les demi-heures, toutes les heures, fréquence cardiaque, et le sommeil, donc, j'ai des données de sommeil, pourtant, je ne l'ai pas utilisé pour dormir, alors, j'aurais dû, j'ai dû, ben non, j'ai dormi 10h32, sommeil profond, le 28, j'ai pas l'impression de l'avoir utilisé pour dormir, elle s'est mis en mode sommeil tout seul, quand je l'ai posé, donc ça, c'est, alors, si elle détecte que je dors, alors qu'elle est posée sur le meuble, ça ne va pas trop le faire, voilà, voilà, vous aurez compris que, là-dessus, c'est pas très très précis, donc là, on est sur l'appareil, donc, tous les appareils de Humidigi sont là, c'est un peu comme l'application Xiaomi, on peut voir tous les appareils réunis, alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors là, elle va synchroniser, voilà, tac, 99% de batterie, allumée depuis 2 heures, la dernière charge, ça, c'est ce que j'avais activé, donc, détection de la fréquence cardiaque en temps réel, l'étalonnage de la pression artérielle, donc, il faut la brancher à un appareil, prendre une photo à distance, gestion des widgets et des applications, les réveils, créer un réveil, ou gestion des notifications, donc, moi, j'avais appel, SMS, Skype et Twitter, et ça marchait plutôt bien, après, c'est surtout avec votre téléphone, je pense que j'ai du mal, j'ai du car par moment, pas trop recevoir, parce que j'ai mon téléphone, qui, ah, les chinois, c'est un peu plus compliqué à paramétrer, mais sinon, j'ai pas eu de problème là-dessus, on continue, paramètres de cadran, donc là, il y a les 4 cadrans disponibles, il n'y a pas trop le choix au niveau cadran, et réglage de l'appareil, rappel de perte de connexion Bluetooth, mode de panneur rangée, mode sédentaire, rappel sédentaire, c'est en cas, si vous ne bougez pas assis, vous dites, vous bougez un peu plus, là, c'est le tourner poignet, tac, pour bouger, vous dites, si vous avez main gauche ou main droite, et rappel de boire de l'eau, en cas, si vous oubliez de boire, et voilà, et si ça, c'est état physique des femmes, c'est par rapport à leur période, vous pouvez rentrer dedans vos périodes, et vous rappeler des messages, en cas où, si vous n'êtes pas autonome, allez, voilà pour le petit tour du propriétaire, donc c'était une montre plutôt correcte, le petit avantage, c'est le GPS intégré pour le prix de la montre, c'est plutôt sympa, et sur ce, je vous fais des gros bisous, et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501